Musique Bonjour Audrey Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Hervé Pupier pour une nouvelle émission spéciale ce soir en direct Bonsoir Audrey Avec Philippe, avec Hervé et Roise à la caméra Bonsoir Bonsoir Rose Alors après le succès de cette première émission, nous avons décidé, enfin Hervé a décidé de réinviter Philippe 200 000 spectateurs 250 000 spectateurs C'est ça, on va gagner un émis Hervé a décidé donc de te reconvier à nouveau pour une édition spéciale, oui édition spéciale comme OJT Mais d'ailleurs t'arrêtes là-dessus, je t'arrête parce que d'abord on l'invite toujours lui Pourquoi tu mets ça de façon agressif, j'avais l'impression Non mais il t'arrête On est dans la hiérarchie de l'ère là C'est de quoi on va parler Voilà, je vais te dominer tout de suite Oh my god Non, 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 il ne faut pas le dire Donc voilà, c'est Philippe Roustan, c'est Hervé Pupier, c'est toujours les mêmes Les récidivistes Voilà, les récidivistes, on va peut-être essayer de donner la parole, s'ils veulent bien l'apprendre S'ils veulent bien l'apprendre, aux autres personnes Soit Soit C'est toi qui gères ? C'est moi qui gères, donc on va essayer quand même dans les semaines qui viennent Parce que ce n'est pas forcément évident à mettre en oeuvre C'est sûr Mais nous on parle toujours des mêmes sujets, on est d'accord sur tous les mêmes sujets Ou presque Donc ça serait bien qu'on ait aussi des gens pas d'accord Qui puissent nous donner leurs arguments Nous expliquer comment ils voient les choses Donc pas forcément que dans le sujet de la hiérarchie Les sujets, ils sont très très nombreux en chien Donc ça serait bien qu'on ait aussi Non pas une guéguerre dans une émission Mais des partages d'arguments Et puis après je pense que les auditeurs sont assez grands pour faire le tri Et prendre ce qui leur convient Et poser des questions Voilà Certes Tu peux continuer maintenant Tu as l'autorisation Du coup Philippe reviendra en tant qu'intervenant sur les émissions En troisième semaine Tant que je gagne je joue Je ne parlais pas des formations Je parlais de la radio Mais bon c'est pas grave C'est du direct C'est parfait Donc du coup Philippe tu es venu ce soir Il est content Il est content Bon on va discuter d'un sujet très intéressant d'ailleurs Donc la hiérarchie Il y a plusieurs hiérarchies Tu as regardé tout ce qui s'écrit sur la hiérarchie Je sais ce que j'allais dire Mais tu m'as encore coupé la parole Je me sens bien qu'on est dans le sujet C'est normal c'est qui le patron ? C'est vrai pardon monsieur Oui monsieur bien messieurs Justement il y a plusieurs hiérarchies Beaucoup de choses qui se disent Beaucoup de choses qui s'amplifient Et qui se médisent aussi Donc pour commencer déjà Est-ce que la hiérarchie entre chiens Donc le mot s'il vous plaît scientifique Entre chiens Il y a un chien entre chiens Vous savez que vous êtes Vous êtes relou Intraspécifique Pas forcément entre chiens Mais à l'intérieur d'une même espèce C'est intraspécifique Merci On va juste donner les trois termes Intraspécifique c'est entre une espèce Et d'autres espèces Et hétérospécifique Un terme qui est moins bien connu C'est entre deux espèces précises Et lorsqu'on parle de dominance hétérospécifique C'est le sujet qui fait débat C'est est-ce qu'elle existe entre le chien et l'homme Donc cette fameuse hiérarchie Entre le chien et l'homme Est-ce qu'elle existe ou pas ? Moi je pense qu'il faut demander aux gens Qui gèrent des meutes de chiens Je refuse qu'on discute des gens Qui ont seulement deux ou trois chiens Surtout des chiens de compagnie Surtout des chiens qui sont Très très loin du mode primitif Comme par primitif j'entends pas forcément Les huskies, les chiens nordiques etc Mais des chiens qui sont restés Assez proches du modèle sauvage Dingo, licaon, loup etc Renard etc Et je pense Ceux qui gèrent actuellement Le plus de chiens A l'intérieur de leur meute C'est les mûcheurs C'est les gens qui font du chien de traîneau Et eux nous disent Qu'ils remarquent des comportements de dominance Et je vois pas pourquoi Au nom de quoi on mettrait Leur parole en doute Voilà Et puis nous on remarque d'autres choses aussi Parce que Hervé voit Quantité de chiens en formation Et on remarque que lorsqu'il y a Plusieurs chiens Souvent des chiens de forte taille Avec un fort caractère On a ces manifestations là Une autre chose que je voulais préciser C'est que je ne vois jamais Sur le net Notamment Des explications Scientifiques On voit des études On ne voit pas d'explications scientifiques Sur les fondements biologiques De la hiérarchie Ou de la dominance Ou du leadership Comme on veut D'abord A mon avis Le leadership C'est d'abord Un contrôle des ressources C'est à dire Un contrôle De la nourriture De l'espace Des lieux de couchage Éventuellement de l'accès à l'eau De l'accès à la reproduction Il y en a quantité Il y a des C'est ce qu'on appelle Les marqueurs spécifiques Et il y a des chiens Pour qui c'est important Et des chiens Pour qui ce n'est pas important Je conçois tout à fait Que pour un cavalier King Charles Ce ne soit pas très important Mais je connais des chiens Pour lesquels Qui ne supportent pas Qu'on contrôle ces ressources En tout cas Qu'un membre de l'espèce canine Contrôle ces ressources Avant eux Voilà Alors A propos d'explications biologiques On s'est aperçu Que quand on fait Un prélèvement Dans le liquide céphalo-rachidien LCR Il y a beaucoup de biologistes Qui connaissent ce terme là On peut doser Avec précision Le taux de sérotonine La sérotonine C'est un neurotransmetteur Et c'est aussi un régulateur De plusieurs hormones La dopamine La noradrélanine Et la testostérone Et ces trois hormones clés Elles sont impliquées Dans les comportements Entre guillemets De leadership Ou de dominance Et plus le taux de sérotonine Est bas Plus on s'aperçoit Que le taux Comment dire Le leadership Ou la dominance Des individus Est élevé Donc il me semble Que si on peut prédire Que cet individu Est exagérément dominant Parce que la dominance Ce n'est pas une maladie Ce n'est pas comme Le virus Ebola On l'a ou on l'a pas Non non La dominance Tout le monde en a un petit peu Et certains en ont plus que d'autres Mais on ne peut pas dire Il est dominant Il n'est pas dominant Tous les chiens le sont Un petit peu Et certains le sont Plus que d'autres Et si On peut prédire Chez un individu A la lecture De son taux de sérotonine Dans son liquide céphalorachidien S'il a Un comportement S'il va avoir un comportement Extrêmement dominant Ou au contraire S'il va avoir un comportement Plutôt facile Je ne veux pas dire soumis Parce que ça ne veut rien dire Plutôt facile et accommodant A mon avis Si on a une preuve biologique On ne peut pas contester Le fait qu'il y ait Des individus comme ça Qu'en pensez-vous ? Maitre Pupier Tu as parlé Tu as parlé de ce qu'on voit Un petit peu sur internet C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses Sur internet Moi je voudrais faire une toute petite Aparté Avant de revenir sur Et de rebondir sur ce que tu dis Effectivement A partir du moment Où on parle de hiérarchie C'est souvent associé Dans beaucoup de commentaires Où je pense Que ce qui fabrique Ce type de commentaires Ou ce type d'articles Devraient changer de plan Et passer à la camomille Ça irait beaucoup mieux Où systématiquement La hiérarchie Est associée C'est une maladie C'est une maladie d'abord Et puis ensuite Est associée Et là on part effectivement Dans les hiérarchies Interspécifiques Est associée Systématiquement A des retournées De chiens sur le dos Des chiens qui volent en l'air Des Faut changer la plante Voilà Dans la tisane Faut changer la plante Le fait de dominer Le fait de dominer Que l'on a besoin De dominer Moi qui suis en train De passer mon permis De bateau Par exemple Quand on est allé en Corse Il y avait un commandant Sur le bateau Il y avait un commandant Il ne m'a jamais retourné Il ne m'a jamais secoué Les puces Il m'a donné des consignes Il n'est pas venu me voir Il ne connait pas Mais il y avait des consignes De sécurité Qui permettaient éventuellement De pouvoir savoir Quoi faire Dans des situations Difficiles Et à partir de là Effectivement Il n'y a pas Ce n'est pas péjoratif Ce terme là Il aurait pris Le commandement Des choses à faire Pour sauver la situation Donc déjà Tous les gens Qui associent Les gens qui utilisent Enfin pas qui utilisent Mais qui croient Effectivement A ces phénomènes De hiérarchie Aussi bien Intraspécifiques Qu'interspécifiques Ce ne sont pas des gens Qui secouent les chiens Systématiquement Dans tous les sens Donc il faut arrêter Qui est bien associé Bien entendu Très souvent A ce que les gens Appellent les traditionnels Les éducateurs traditionnels Les méthodes traditionnelles Les coercitifs Les coercitifs Etc Donc moi personnellement Des gens comme ça Je n'ai pas envie De discuter avec Parce que j'estime Je vais être un peu dur encore J'estime que ce sont Des gens bornés Et abrutis C'est clair Net et précis Hiérarchiser un chien Ce n'est pas Le dominer Systématiquement Ce n'est pas On l'a mis Dans notre milieu social Je rebondirai Sur ton intraspécifique Après Moi je suis plus Dans l'interspécifique Parce que c'est Un petit peu gonflant De voir tout Et n'importe quoi Sur ce sujet là Intraspécifique Ce n'est pas difficile Je l'ai déjà dit Plusieurs fois On prend au hasard X chiens X chiens On les met sur un terrain neutre Sans qu'il y ait Un besoin de ressources C'est à dire des chiens Qui ont mangé Qui ont bu Qui sont bien Qui n'ont pas besoin De défendre une ressource À proprement dite Et puis on va voir S'il ne va pas y avoir Des interactions Entre les chiens Et s'il ne va pas y avoir Effectivement Des comportements Types Des comportements D'intimidation Des comportements De refoulement Des comportements De ok je suis copain Avec toi Des comportements De l'autre Qui est tout seul Là-bas Qui est tranquille Et qui n'a pas envie Qu'on vienne lui casser les pieds Est-ce qu'il va grogner Parce qu'il donne Un signal d'apaisement Ou est-ce qu'il va grogner Parce qu'il dit Foutez-moi la paix Donc ça c'est quelque chose Qui est visible Je ne vais pas rentrer Moi Tous les termes Qu'il a employés Je les connais Mais Voilà Moi ils ne me reviennent pas En tête systématiquement Moi je regarde Ce qui se passe sur le terrain Et je pense effectivement Qu'inviter un mecheur Ce serait quelque chose De très très bien Parce que lui est à même De voir mieux Que Tous ceux qui ont Un ou deux chiens Alors quand ils ont Un cabalier King Charles Effectivement Avec Un autre chien De ce type On ne va pas forcément Voir des interactions Ni de dominance Ni de hiérarchisation Par contre On ne travaille pas Avec un chien On travaille avec Des races de chiens Et des races Qui au niveau Génétique Au niveau patrimoine génétique Où on a travaillé On a travaillé sur ces races là On a travaillé pour Ce qu'on avait envie d'avoir À un moment donné Des chiens de compagnie Des chiens de compagnie Des chiens pour la recherche Des chiens pour la sécurité Etc Donc cette génétique Elle a bien été travaillée On ne fait pas des expériences Sur deux ou trois types de chiens On travaille sur du chien Mais du chien C'est toutes races confondues C'est toutes races confondues Et là on va voir Si effectivement Il n'y a pas d'interaction Il y a des fois même Des interactions Et ça n'importe qui Est capable de le voir Entre un chat Et un chien Il peut y avoir Des interactions Et là il n'y a pas forcément Des ressources Qui sont en jeu Pas forcément des ressources Qui sont en jeu Mais je reviens sur les Sur le Alors le terme dominance aussi On n'aime pas Quand on dit On est un dominant Quand on dit On est un dominant C'est systématiquement perçu À l'extrême Violent La violence Hierarchique La violence Il faut se faire soigner Un petit peu On est nous Dans notre Entre humains déjà On a tous Hierarchiquement Des gens qui nous sont Entre guillemets Parce que le terme Va encore être mal perçu Supérieur Mais pas forcément supérieur À nous taper dessus Et à nous infliger Des corrections systématiques Pour nous faire obéir Dans tel cadre Ils vont nous mettre Des cadres Des règles Des choses à faire Des choses à ne pas faire Celui qui fait respecter la loi Voilà Et dans le milieu social Où on a Rappelons-le Le chien lui Il n'a rien demandé On a intégré Le chien Dans notre milieu social On a donc intégré Le chien Dans un milieu de vie Que lui ne connait pas Son milieu de vie C'est dans la nature A l'origine Là il est dans un milieu de vie Où il y a des règles Où il y a des gens Qui viennent à la maison Où on va aller promener En ville avec lui Où il va y avoir Des enfants Qui vont partir Un petit peu Dans tous les sens Qui prend la décision finale Qui doit prendre La décision finale D'une action A ne pas faire Parce qu'elle est Potentiellement dangereuse Pas forcément la morsure Il ne faut jamais dire non Pas forcément la morsure Alors je vais rebondir Sur ce qu'il dit Effectivement Il ne faut jamais dire non On nous a sorti Il ne faut jamais dire non Je vais poser la question inverse Est-ce que vos chiens A vous Dans votre milieu de vie Ne vous disent Jamais non Voici hein Donc hiérarchiquement Ils vous sont supérieurs A partir du moment Où on met Une laisse Et un collier Sur la tête d'un chien On se positionne Déjà Au dessus de lui Parce qu'on va l'empêcher On est bien d'accord Que ce soit A coup de cliqueur A coup de tout ce que vous On l'empêche On l'empêche de faire Ce qu'il a envie de faire Et suivant le caractère du chien Il y en a qui vont Dire bon d'accord J'y vais pas Parce qu'il a vu Je sais pas quoi Là bas au fond Qui l'intéresse Et puis il y en a d'autres Qui seront un petit peu Plus puissants Qui vont vous dire Tu me casses les pieds Je veux y aller Et je vais y aller Alors Est-ce qu'on veut mettre Est-ce qu'on veut faire croire Aux gens Que le chien A un encéphalogramme plat Je pense pas Que le chien A un encéphalogramme plat Il a des envies Alors il a des besoins Je suis d'accord Il a des envies Des envies pas toujours Voilà Qui vont apparaître En situation L'envie d'aller voir le gamin là-bas L'envie d'aller jouer au ballon Avec l'autre là-bas L'envie d'aller voir le chien Lui il est plus gros que moi Je vais aller voir qui il est Et éventuellement D'aller me battre avec Voir d'être copain Ensuite Mais est-ce que le chien N'a pas des envies Qui nassent au fur Pour suivre un chien Pour suivre un chien Pour suivre n'importe quoi Et est-ce que nous On n'est pas Dans le devoir Puisque nous l'avons intégré Dans notre vie sociale Est-ce qu'on n'a pas le devoir De stopper Des actions qui pourraient être Négatives Si Si on a un gros machin De 45 kilos Qui est tout gentil Mais qui est un peu Brutal Dans son Dans sa façon De dire bonjour Et qu'on a Une bonne petite vieille mémé Qui a toujours eu des chiens Et qui dit Oh le bon gros toutou Et que l'autre Il nous arrive Avec 50 kilos de barbac Façon rugbyman On fait quoi ? On n'interdit pas au chien De sauter sur la dame Donc on n'agit pas Dessus La question est claire Est-ce que le chien agit sur nous Ou est-ce que nous agissons sur lui Pour pouvoir avoir une vie Qui est correcte Et si on agit Sur lui Et si on lui donne Des consignes Pas grand coup de collier Pas Hein Moi ces gens là Je les élimine De mon De mon panorama Parce que Pour moi Ils sont vraiment atteints D'une maladie grave Même quand on leur donne Des arguments Donc j'élimine ces gens là Ce que je souhaite C'est que les gens Essayent de revoir Dans leur Dans leur vie sociale Avec leur chien Tout ce qu'ils font En disant Moi Je n'ai pas d'hierarchie Sur mon chien J'ai vu un petit commentaire Hier Qui m'a Moi Il n'y a pas d'hierarchie Entre mes chiens Ils viennent sur mon lit Ils viennent Mais quand je leur dis Descendre Ils descendent Rapido Ce n'était pas rapido Le mot Mais c'était un mot Comme ça Ah bon Si le chien Obéit A un ordre Alors qu'il était Dans un milieu Où il était bien Et pas pour recevoir Une saucisse Et pas pour recevoir Une saucisse On ne lui a pas jeté Une saucisse Si l'obéit Parce que Si l'obéit C'est comme ça C'est que quelque part Le chien Il veut l'employer le mot Se soumet A notre demande Il se soumet Pas à grands coups de pompe Dans le derrière Il se soumet Parce qu'il accepte Qu'on soit Le décideur Le décideur final Alors moi Je suis plus dans la hiérarchie Interspécifique Après la hiérarchie Intraspécifique On la voit sur le terrain On la voit sur le terrain Quand on a des formations Et qu'on a Vies différentes En même temps De toute nature De toute Là on voit des chiens Qui eux Vont se mettre sur le côté Pour nous Effectivement On revient sur Les taux Les taux Effectivement De De dominance Et de caractère Qui ne sont pas les mêmes Ce qui me gêne C'est Lorsqu'on discute Avec des gens Qui prétendent Que la hiérarchie N'existe pas Ou en tout cas Qu'on n'a pas besoin De l'employer Avec les chiens Déjà pour moi La définition d'un chien Elle est très très claire Prédateur Carnivore Social Grégaire Comme on veut Hiérarchisé C'est à dire Que ce sont des schémas Qui existent Dans des meutes sauvages On en voit encore Aujourd'hui En deux endroits En Europe de l'Est Où il y a En Russie Des meutes de chiens Dont il faut spécifiquement Se méfier Et en Amérique du Sud En Amérique du Sud Il y a aussi Des attaques de chiens C'est à dire Des gens Qui peuvent se faire attaquer Et manger Par une meute de chien Donc Il fonctionne Ces chiens On sait qu'ils fonctionnent Avec un leader Le fait que Il a été dit Que chez le loup Cette hiérarchie N'existait pas Parce qu'elle était Plus d'ordre familial Que Par un groupe constitué Mais Ca C'est parce que On a étudié Des petits Groupes de loups Une fois Que Le couple S'était constitué Et qu'il avait eu des petits Donc on constate Qu'il y a Un père Et une mère On ignore Comment ils se sont rencontrés On ignore Comment un des deux A suivi l'autre Ils ont eu des petits Donc il y a des jeunes Et il y a Souvent plus tard Une deuxième portée Quelle est La meute de loup Ce qu'on pose De ces individus Et à un moment Les jeunes Les ados Vont quitter le groupe C'est pas pour rien C'est pour préserver l'espèce Aller renouveler le sang Aller dans un autre groupe Et éventuellement Conquérir De nouveaux territoires Et éventuellement De nouveaux individus Qui vont faire partie D'une meute Alors ça Ca se retrouve Absolument Chez le chien A l'état sauvage On sait que ça fonctionne Comme ça Moi ce qui me Me gêne Un petit peu C'est que Des gens Qui ont un chien Deux chiens Vous disent Quand il y en a plusieurs Ca se passe pas comme ça Moi ça me semble Un petit peu dangereux De dire D'extrapoler En disant Chez le loup C'est une structure familiale Dans Si on met ensemble Plusieurs chiens Ils vont se retrouver Dans une structure familiale Ils sont pas tous Frères et soeurs D'autant plus Qu'on a le problème Lorsqu'il y a Une fratrie De chiens Par exemple On connait ça Chez les éleveurs Qui gardent une fratrie De chiens Les chiots Restent ensemble Ils ont été élevés ensemble Ils ont deux mois Trois mois Et quelques fois Il y en a qui restent A l'élevage Mais au bout des moments Il faut les séparer Parce qu'il y a Des explications sévères Avec risque de blessure Entre les deux Comment se fait-il Que ces individus Qui se sont tout le temps Côtoyés Depuis l'enfance Qui ont eu des jeux Qui ont appris La ritualisation Des comportements agonistiques Excusez-moi Pour les gros mots C'est-à-dire Le fait de réguler Des antagonismes Le fait qu'il ne soit pas d'accord Sur quelque chose Qu'il le régule Avec un rythme De dominance Et de soumission C'est-à-dire Je ne veux pas Que tu touches A mon bout de bois C'est mon conflit avec toi C'est mon bout de bois Et je fais Et à ce moment-là L'autre il couche les oreilles Et il recule Il y a eu une ritualisation Il a montré Une posture de soumission Il est donc d'accord Pour ne pas toucher Le morceau de bois Moi ce qui m'étonne C'est que Ces chiots Qui ont parfaitement appris Tous ces codes-là Arrivent A 6 mois Et à 8 mois Et si on ne les sépare pas Ils s'étrivent Il y a un problème Notamment entre deux mâles Avec la puberté Ou entre deux femelles On sait que les bagarres Entre femelles Sont très courantes Donc les gens Qui m'expliquent Que la dominance N'existe pas Je leur demande Est-ce qu'ils ont vraiment Assisté A des chiens D'une même fratrie Ou qui se connaissent Depuis l'enfance Et qui d'un coup Se mettent à se découper Et à se mettre En lambeaux Et la question Que je pose c'est Que se passe-t-il Dans la tête de ces chiens Pour qu'ils fassent ça A mon avis C'est très clair Et c'est Ils sont tous les deux Placés sur Moi je vais diriger Et l'autre qui lui dit Non non C'est moi Oui d'autant Que dans ces circonstances-là Moi qui ai fait de l'élevage Et qui ai retrouvé Ce type de Ce type de comportement Entre des chiens Qu'on garde Entre deux Trois frères C'est vrai que Plus souvent Vis-à-vis des femelles Quand on garde deux femelles Par exemple On retrouve ces bagarres Alors qu'il n'y a Aucune ressource en jeu Y compris mère-fille Y compris mère-fille Y compris mère-fille Y compris mère-fille Y a aucune ressource en jeu Elles sont nourries Ça c'est le coup classique On nous dit Oui mais s'il y a Effectivement Si on cherche la nourriture Il va y avoir conflit Mais non 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 Elles ont toutes les croquettes Qu'elles veulent Il y a quand même conflit Oui c'est là où J'ai un petit problème Sur cet argument systématique De la défense D'une ressource Manger Boire Etc Avec les arguments Qu'on nous donne D'accord Ça existe même Quand il n'y a pas de ressources Et effectivement S'il y a une ressource en jeu Si le chien il a son jouet Son petit territoire Sa petite niche Sa petite gamelle Etc Il va éjecter tout le monde Parce qu'il se l'est accaparé C'est à lui Et il ne veut pas le donner Donc il n'est pas dans cette notion Je te domine Il est dans la notion Je ne veux pas Qu'on s'approche de moi Dans ces circonstances là Parce que ce sont mes ressources Est-ce à dire Qu'on n'a jamais de conflit Du tout Du tout Entre chiens Quand il n'y a pas de ressources en jeu C'est faux C'est faux Je pense que tous les gens Qui ont des chiens Se rendent très bien compte Qu'il n'y a pas systématiquement Une ressource en jeu C'est l'argument Que je revois dans tous les articles Dans tous les articles La ressource La ressource Non Il y a des conflits Et il y a des conflits de hiérarchisation Ce que j'appelle des conflits d'hiérarchisation Donc moi je suis un peu plus fort que toi Ah ben non Moi je suis plus fort que toi Et là on va avoir Ce qu'on a de tout bébé Ce qu'on a de tout bébé Ce qu'on appelle les jeux combatifs Déjà Déjà A 6-7 semaines Les jeux combatifs Existent Alors il n'y a pas encore L'émotion Aussi forte Que chez un chien Qui a 10-12 mois Ou qui va rentrer dans l'adolescence Où là effectivement Le chien cherche A se situer Il cherche à se situer Au milieu de ses congénères Parce que ça le rassure Qu'il soit en dessous Ou qu'il soit au dessus L'essentiel C'est qu'il sache Où il se trouve Et ça le rassure Et c'est exactement La même chose En interspécifique Justement Entre un maître et un chien Oui Justement pour rebondir là-dessus Tout à l'heure Vous parliez de la gestion des ressources Est-ce que Le fait que Quand on a un chien Nous donc Pour parler de la hiérarchie Humain Chien Le fait qu'on soit Entre guillemets Gestionnaire des ressources De l'animal Parce que c'est nous Qui donnons à manger C'est nous qui ramenons la gamelle d'eau C'est nous qui disons Tu vas te coucher là Et tout ça Est-ce que ça fait de nous Justement Un être hiérarchique Par rapport à lui En hiérarchie supérieure Parce qu'on entend souvent Parce qu'on entend souvent Que cette gestion de ressources En fait Elle n'a rien à voir C'est parce que tu donnes Parce que c'est toi le maître Mais que ce n'est pas de la hiérarchie Est-ce que c'est de la hiérarchie Pour le chien ou pas ? Alors ça Moi Sans vouloir trancher Je peux juste poser Un petit peu de mon expérience personnelle Lorsqu'il y a un problème De comportement gênant Chez ce chien Par exemple Qu'il manifeste une agressivité Vis-à-vis d'une personne de la maison Qu'il ne respecte pas Ils ne sont pas capables de respecter L'interdiction dans une pièce Etc A chaque fois qu'il y a des troubles du comportement Des morsures Des grognements Des invasions Des intrusions Dans des pièces qui sont interdites Etc On observe Une amélioration De ce comportement Lorsqu'on met en place Ce qu'on appelle Une régression sociale dirigée C'est-à-dire qu'on utilise Des marqueurs hiérarchiques Ritualisation de la prise de nourriture Comment ? Élaboration d'un territoire Bien compris Là c'est autorisé Là c'est pas autorisé Avec une barrière physique éventuellement Dans un premier temps Manipulation Physique Tous les jours C'est pas On ne doit pas simplement Caresser son chien Je parle de toucher ses oreilles Retrousser ses babines Soulever ses pattes Toutes choses que le chien n'a pas forcément envie Qu'on lui fasse Éventuellement En muselière Si ça pose un problème De dangerosité Le fait de Avoir le contrôle des accès C'est-à-dire Tu t'assois devant tout tissu Et moi je te dis Si tu peux sortir Ou si tu sors avec moi A chaque fois qu'on applique Ces marqueurs hiérarchiques Il y a une amélioration du comportement Donc la vraie question Que j'ai à poser A tous les gens Qui contestent La dominance interspécifique Ou la hiérarchie Entre deux espèces C'est Comment se fait-il Que des marqueurs D'une chose Qui n'existe pas Amènent une modification Du comportement Pour moi C'est la grande question Comment quelque chose Qui n'existe pas Fonctionne-t-il Alors ça je veux dire Puisqu'on discute science Un scientifique dirait Mais c'est pas possible Si ça fonctionne Il faut en chercher l'explication Mais on ne peut pas contester Le fait que ça fonctionne Je ne sais pas ce qu'en dit Hervé Je suis d'accord De toute façon Au niveau du travail Sur un problème comportemental Où effectivement On va utiliser Ces différents marqueurs Qui sont des marqueurs hiérarchiques Puisqu'on est bien clair On cadre C'est autorisé de se coucher là C'est pas autorisé de se coucher là Là tu mangeras comme moi Je te le dirai Etc Je pense que ça peut faire Dans ce cadre là Ça peut faire partie Effectivement D'une notion hiérarchique Pour le chien Après dans le chien A qui on donne à manger Tous les jours Je veux dire Il est habitué Depuis tout bébé A ce qu'on lui donne à manger Il n'est plus habitué A aller à la chasse Et à se nourrir tout seul On peut lui faire faire quelque chose En échange de sa gamelle On peut lui faire faire quelque chose En échange Auquel cas Là effectivement Tu obtiendras ta gamelle A condition que Tu me fasses telle action Alors c'est facile à faire Quand on a un chien Où tout le monde s'amuse Assis Inhibition devant la gamelle Couché Etc Après quand on est dans des élevages Je pense que Notre mûcheur qui a 30 chiens Il ne s'amuse pas Voilà Alexis Carpentier Non mais il pose la gamelle Et il attend Et les chiens doivent attendre le signal Qu'on va certainement inviter On va certainement inviter Alexis Carpentier Si tu nous écoutes Tu es notre prochain invité Voilà Nous en avons parlé Tous les deux Même les dames N'étaient pas au courant On s'en doutait un peu J'avais deviné Alors là Je sais trop bien qui c'est Je le connais C'est mon pote en plus C'est vrai Il m'en avait parlé Non je ne connais pas Je ne sais même pas qui c'est C'est un mûcheur Qui fait d'ailleurs Des baptêmes En traîneau Et il a Il gère au quotidien 30 chiens Et quand il explique Qu'il y a une hiérarchie Dans sa meute Et que S'il ne s'en préoccupe pas Il a des chiens qui se font découper Je ne vois pas pourquoi On mettrait sa parole en doute Parce que lui Il gère 30 chiens Moi je ne fais pas ça Hervé ne fait pas ça Respect Pour L'expérience de ce monsieur On va venir Comme ça il pourra Nous donner d'autres arguments Que Vous expliquez un petit peu Comment ça se passe Moi je reviens Je préfère qu'on revienne Sur Le sujet Je vais dire Qui est quand même Qui fait gros débat C'est l'interspécifique Oui Justement je voulais te demander Quand on voit souvent Non mais je te regarde Parce que tu es censé Avoir préparé ton sujet Arrête ! Tu es censé Avoir Tu es censé avoir Lui plein de choses Et donc de nous poser des questions Oui Intelligent Je ne peux pas vous couper Quand vous êtes en plein monologue Non mais si C'est pour ça qu'on te laisse la parole Merci Vas-y Ça suffit Mais je ne sais plus ce que je voulais dire Mais non Merde Restez quand même A mon avis On va rester Parce que tout le monde n'a pas 30 chiens Oui c'est sûr Chien humain Merci Chien humain C'est ce qui nous intéresse Dans l'éducation Dans l'éducation Dans la rééducation Mais c'est ça je voulais poser comme question Ce qui nous intéresse Voilà mange un petit machin Décontracte toi Pendant que je parle Ce qui nous intéresse c'est Comment travaille-t-on Comment travaille-t-on Avec un chien En tant qu'humain Alors comment travaille-t-on Normalement on va dire Et puis qui plus est Quand on a Parce qu'encore une fois Je répète On n'a pas un chien On a X chiens Avec X comportements Avec X sensibilités Avec X Défauts Entre guillemets Il y a des chiens qui N'ont pas des problèmes d'anxiété Des problèmes de peur Et des problèmes d'agressivité Uniquement liés A des défauts d'éducation Ou à des défauts de socialisation C'est pas simplement Dans l'idéal On devrait tous avoir un chiot Depuis tout bébé Et l'avoir éduqué En positif Pour lui apprendre Tous les comportements souhaités Mais dans la réalité Quelquefois On adopte un chien Et puis dans la réalité Et puis dans la réalité Même ces chiens Qui sont éduqués Dans le positif Et encore une fois Je le répète On travaille dans le positif A 95, 96, 97% Tout à fait Des 2 ou 3% Ou 5% D'obligations Donc de hiérarchisation Que l'on va mettre sur un chien En fonction De son De son bon vouloir On va dire De son bon vouloir Parce que la nature du chien L'a rendu nécessaire Voilà Il y a des chiens Qui vont nous dire Oui tout le temps Jusqu'à la fin de leur jour C'est ceux avec lesquels A mon avis On fait des études scientifiques Et puis il y a des chiens Qui vous diront Non j'ai pas envie Puis il y a des chiens Qui vous diront Non non J'y vais pas là Excusez moi Je vais te casser la gueule En tant que chien On fait quoi avec ces chiens On reste juste Avec nos petits toutous Gentils Sur lequel Effectivement Il n'y a pas forcément besoin De leur interdire De les cadrer De les On travaille qu'avec ceux là Et puis les autres On les met à la poubelle 70% de la clientèle D'un éducateur canin 70% Justement Quand on te voit Sur les formations Que tu reçois Donc des gens Avec des chiens Qui ont des problèmes Ou pas Même quand tu prends Des stagiaires Sur des formations d'un mois Quand tu les fais travailler Avec leurs chiens On t'entend souvent dire Pas avec ces mots là Mais en gros Que le chien N'est pas en référence Sur son maître C'est à dire Qu'il ne le considère pas Son maître Comme un référent Parce que Le chien n'est pas attentif Le chien n'est pas cadré Le chien n'écoute pas Et souvent Je t'ai vu sortir le maître Prendre le chien justement Et ça marche Parce que le chien Te prend toi en référent Ça marche Sans coup de collier Sans coup de collier Sans rien Et pour faire enlever Alors c'est vrai que Je suis un petit peu traditionnel Quand même Ça fait 30 ans Je ne peux pas revenir Sur l'article Des colliers étrangleurs Ça fait 30 ans Que je mets un collier étrangleur Parce qu'il y a 30 ans On n'avait que ça Ça fait 30 ans Que je mets ça Et quand je travaille un chien Je mets toujours un collier étrangleur Qui ne me sert pas À étrangler Prochaine formation Je mettrai un collier cuir Éventuellement Avec un peu de ouate Et je ferai dessiner Des petites fleurs autour Et en même temps Vous verrez Que ce type de cas Dont tu parles On aura exactement Le même résultat Parce que là On n'a pas une question D'outil On a une question De présence de l'individu Qui est à côté Du chien Que le chien Va capter Aussi bien Dans les intonations de voix Dans l'approche Dans la façon de se mouvoir Etc Et va être Intéressé Par la personne Qui est à côté Va être intéressé Et si cette personne Est capable De l'amener Dans des situations Où effectivement Le chien Habituellement A peur Avec son maître Ou sa maîtresse Tout simplement Parce que Le maître ou la maîtresse Ne savent pas encore faire Comme il faut Et vont rassurer Un petit peu n'importe comment Il passe avec moi Il s'est rendu compte Qu'il ne s'est rien passé Il se dit avec lui Je peux y aller J'ai confiance Il est plus fou Il est plus fort que moi Il est plus fort que moi Hiérarchiquement Il est au-dessus de moi Parce que lui Est capable d'affronter Un certain nombre de situations Sans que ça me stresse Donc je le suis Et ça on le retrouve Dans toutes les structures hiérarchiques Même chez les humains Même chez les humains Même chez les humains Je veux dire Où voit-on de la coercition là ? Je pense qu'on la voit là où on veut la voir Et qu'il y a même là où il n'y en a pas Il n'y a pas de coercition On crée une référence au chien Dont il a besoin Et dont on a besoin On a besoin que le chien Il ne faut pas sortir avec un chien En se disant Bon Il ne faut surtout pas que je lui interdise Il ne faut surtout pas que je lui dise non Il ne faut surtout pas Quand il sera dans le ventre du grand-père Ou de la grand-mère Ou du passant On va lui dire quoi ? Et surtout tu n'utilises pas l'intimidation Et surtout il est interdit Alors moi ça me fait un petit peu sourire tout ça Parce que l'intimidation La confrontation Sans toucher le chien Je crois qu'il y a suffisamment de vidéos là-dessus La façon de se vouvoir La façon d'aborder le chien Le chien se met en retrait Et le chien dit Oula Là on va y aller doucement C'est suivi tout de suite Derrière D'une relation avec le chien Qui lui montre qu'on n'est pas là pour lui casser la figure On est là pour le diriger vers certaines actions beaucoup plus douces Donc finalement quand on voit les problèmes que tu as Les problèmes de comportement que tu retrouves souvent dans tes formations Je n'ai pas de problèmes de comportement Pas toi pardon Les clients qui viennent te voir Les gens qui viennent te voir avec leur chien Finalement est-ce qu'on peut dire donc Que ces problèmes de comportement sont dus à une carence entre guillemets de hiérarchisation ? Il n'y a pas qu'une carence de hiérarchisation Il y a effectivement une carence de hiérarchisation Mais à côté de ça On va parler simplement des problèmes de peur et des problèmes d'agressivité Il y a certes cette carence de hiérarchisation Parce que le chien Ne sait pas quoi faire dans une situation Parce que son maître qui est à côté pour lui N'est pas une référence Donc il ne peut pas lui poser la question S'il y a une situation nouvelle Il n'a pas un indice de fiabilité suffisant Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va agir avec son propre instinct Donc il y a forcément une carence de hiérarchisation Et puis à côté de ça il y a aussi des comportements humains Tout à fait logiques en tant qu'humains Tout à fait logiques Le fait de rassurer le chien Le fait de caresser le chien Je vois des tout et n'importe quoi Il faut caresser le chien quand il a peur Et toujours la référence à l'humain Si vous aviez un enfant qui a peur Bien sûr vous ne le rassurerez pas Mais alors il faut le rassurer Il faut lui dire mais non mon chéri n'ai pas peur On sait très bien, ça a été prouvé Que chez l'animal Le fait de le flatter De le féliciter quand il a peur Ca veut dire c'est bien, tu as la bonne réaction Tu trembles, tu tournes la tête Tu ne tiens plus sur tes jambes C'est bien, continue Quand on développe sur le problème de la peur par exemple Ou sur le problème de l'agressivité Ce sont des sujets qui me tiennent à coeur Ça fait 30 ans que je travaille là-dessus Je ne travaille pas depuis hier quand même Non seulement On confirme la réaction du chien Mais en plus on lui confirme Que ce qu'il voit Pour lequel il a cette réaction Est potentiellement dangereux Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il le verra On sera monté d'un cran Que ce soit dans la peur ou dans l'agressivité On sera monté d'un cran Dans son émotion Moi je n'ai pas peur d'employer le terme émotion Le chien a des émotions La phobie de l'anticipatrice Ce n'est pas les mêmes que les nôtres Ce n'est pas les mêmes que les nôtres Mais il a un certain nombre d'émotions Qui lui sont propres Or moi quand je regarde tout ce qu'on lit On a l'impression encore une fois D'avoir un animal qui est bête Et qui n'a donc pas la faculté D'avoir des envies Des réactions face à des situations Un raisonnement Un raisonnement Tout simplement Un raisonnement Ne pas avoir envie de faire ce qu'on lui demande Savoir avec qui il peut faire Et avec qui il ne peut pas faire Par exemple Moi j'ai vu Quelque chose d'absolument stupéfiant Je vois une dame un jour Venir à un cours d'éducation En plein été Avec des bottes Alors je lui demande pourquoi Elle met des bottes Alors qu'il fait quand même 30 degrés Elle me dit Parce que mon chien me fait pipi dessus Et j'ai dit Donc c'est une habitude Qu'il a prise Elle me dit Non non mais moi J'ose rien lui dire Et je lui dis Vous pensez qu'il fait ça Avec tout le monde Elle me dit oui Donc je prends le chien On fait On promène un petit peu ensemble Et puis volontairement Je reste statique Jamais le chien n'a tenté De lever la patte sur moi Donc Et pourtant Ni j'ai crié dessus Ni j'ai usé d'intimidation Ni j'ai donné de coups de sonnette Etc Mais simplement Pour le chien Cet individu Qu'on ne connait pas Et c'est bien connu Dans les cours d'éducation Avec les moniteurs Qui prennent un chien Pour montrer Comment réagit le chien Avec une personne Qui se montre compétente De suite Le chien fait confiance Et alors qu'avec son propriétaire Il a déjà mesuré Le seuil d'incompétence De son propriétaire Et le fait C'est qu'on ne peut pas Se fier à lui Il a déjà compris Que le propriétaire N'a pas de technique suffisante Pour lui apprendre Telle ou telle chose Ou pas Comment dire D'autorité suffisante Pour lui dire Non ça tu ne fais pas Moi j'ai coutume de dire Peut-être que je suis extrême Mais même en termes d'éducation Je dis que mon chien Je dis que mon chien est libre Je peux parfaitement Mon chien n'a jamais rencontré De kangourou Si on présentait un kangourou A mon chien Je serais capable De lui dire Cette chose là Tu ne la touches pas Tu ne peux pas t'en approcher Tu ne peux pas l'agresser Tu n'as pas à en avoir peur Mais tu la laisses tranquille Ça me semble la base De toute éducation Et je n'ai pas du tout parlé De technique de compétition A mon avis Quand on a un chien au pied Moi j'ai tout coutume de dire Il n'y a plus qu'un cerveau Celui du maître C'est lui qui dit Ce qu'on peut faire Et ce qu'on ne peut pas faire Et le chien récupère son libre arbitre Quand on enlève le mousqueton Et quand on dit Va jouer Tiens regarde J'ai une balle J'ai un boudin On va s'amuser Ou on va apprendre quelque chose Ou on va courir après une balle Dans un champ Mais Quand tu as ton libre arbitre Lorsque tu es libre Lorsque tu as été libéré De cette contrainte Et alors est-ce qu'on peut dire Lorsque Là on voit que le chien Peut prendre son maître en référent Ou pas Et est-ce qu'on peut dire Alors que le chien Un chien Peut être supérieur Hiérarchiquement A son maître Il y en a plein Il y en a plein Bien entendu A partir de Encore une fois Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure Un chien a besoin De savoir Où il se situe Dans une Dans Quand il est avec Plusieurs chiens Plusieurs personnes Etc Il va rechercher Où il se situe Pourquoi Je vais répondre par une question Pourquoi dans une famille Bien souvent Les éducateurs l'ont ça Pourquoi dans une famille Un chien Fait une chose Et bien souvent C'est avec monsieur Pardon Avec madame Fait une chose Avec madame Qu'il ne se permet pas De faire Avec monsieur Pourquoi va-t-il grogner Sur le gamin De 7 ans Et pas sur le gamin De 10 ans Ou inversement Ce qui veut dire Que le chien A une capacité A analyser Ce qu'il y a Autour de lui Et à partir de là Il va estimer Que là C'est en dessous Parce qu'il peut se permettre Des choses Que cette personne là Ne peut pas Contrer Donc il va les exploiter Par contre La même chose Il ne va pas aller l'exploiter Avec l'autre membre De la famille Parce qu'il sait Qu'il ne peut pas Le faire Donc c'est qu'il y a bien Dans sa tête Cette notion De possibilité Là je peux Là je ne peux pas Donc là Si j'ai envie De prendre le jouet Qui est par terre Je le prends Et ça n'a pas été Clairement autorisé Et ça n'a pas été Clairement autorisé Ni explicité Là si jamais Cette personne là S'approche Je vais lui grogner dessus Par contre Quand c'est l'autre Qui approche De la même famille Je pars dans les extrêmes De comportement Je me retire Je lui laisse Sans brutalité Sans intimidation Uniquement par une analyse Et une perception De l'animal De ce qu'il a Autour de lui Pourquoi Ça on le voit En formation aussi Puisque quand on a Un chien X Quelconque Le chien a un comportement Avec la maître Puis ensuite Il m'arrive de Je le prends bien entendu C'est un autre comportement Puis ensuite Je le fais passer Entre les stagiaires Et là d'un coup On se rend compte Que les comportements Varient autant de fois Qu'on a de stagiaires Pour quelles raisons Pour quelles raisons Sur ce stagiaire Qui est un Un néophyte au départ Pour quelles raisons Sur ce stagiaire Le chien saute pas Dans tous les sens Pour quelles raisons Sur ce stagiaire Il lui saute dessus Mais parce qu'il s'est placé Hierarchiquement Mais parce qu'il a analysé A quoi il avait affaire Il a analysé Les compétences Comme il le ferait Avec un autre chien Les compétences De l'individu Qui est face à lui Ou à côté de lui Et qu'à partir de là Son choix il est simple Puisque je suis pas en dessous En dessous Je vais me mettre au dessus Et cette notion On l'enlèvera jamais Pourquoi 80% des morsures Ont lieu sur des enfants De moins de 12 ans C'est la question Qu'on doit se poser Si le positionnement hiérarchique N'existe pas Il n'y a pas de raison Un chien quand il mord Il doit mourir aussi bien Hervé Qu'un enfant de 10 ans La réponse qui peut être faite C'est parce que les enfants Ont tendance à aller Enquiquiner les chiens Non 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 Il y a les enfants Qui ne font pas partie De la famille Lorsqu'ils ont été mordus Lorsqu'ils sont Ils ont pénétré Sur un territoire Au même titre Que le font des adultes C'est à dire par exemple En action de garde On sait Action de garde Elle est très claire Un chien Est dans une Dans une propriété Clôturée Un adulte rentre Et le chien Aboie Un enfant rentre Et il se fait mordre Pas fou le chien Je voulais le préciser Pas fou le chien Parce qu'on parle toujours De la hiérarchie Donc de l'homme Sur le chien Mais personne parle En fait de la hiérarchie Que peut avoir le chien Sur l'homme en fait Si le maître Le maître Et puis l'environnement Du maître Ne se positionne pas Au dessus du chien Non pas en termes de Je te domine Je En termes de C'est moi Qui te donne des consignes Je te laisse vivre ta vie On joue ensemble On va promener Là je t'ai mis en laisse Parce que je suis en vie Il y a des voitures Tu restes au pied Tu ne vas pas ailleurs Tu restes au pied Tu ne vas pas sauter sur les gens A partir du moment Où le chien connait Ce type d'action Ça ne lui pose aucun problème Ça ne lui pose absolument aucun problème Moi ce que j'aimerais Au lieu de toujours Parler de ce que font Les éducateurs Moi je préférerais Qu'on commence à essayer Mais ça Ça va être dur Pour certains gens Que je ne citerai pas Qu'on commence à essayer Plutôt que de regarder Oh là Il a tiré la langue Il me fait un signal d'apaisement Là Il a la queue comme ça Il me fait un signal d'apaisement Là Il a grogné Il a grondé C'est un signal d'apaisement Il a grondé sur mon canapé Où je voulais m'installer A côté de lui Il me respecte Parce qu'il a été assez gentil Pour m'avertir de son mal-être Là aussi Oui non mais là On n'est plus Un chien qui grogne Te respecte Parce qu'il a pris la peine De t'avertir De son état émotionnel perturbé Voilà Bon enfin bref Je le dis bien Oui oui Tu le dis très bien Je pense que c'était lu Relu Ce qui serait intéressant Quand même A mon avis Mais ça Peu de gens vont être capables De le faire dans ces groupes là C'est d'essayer de se mettre A l'intérieur du chien A l'intérieur Et de regarder Audrey Et de dire moi en tant que chien Bah en tant que chien Là ça ne me fait rien du tout Moi en tant que chien Parce qu'elle a des bottes Comment je l'aperçois Comment je l'aperçois Comment je l'aperçois Je suis venu lui sauter dessus Oui En tant que chien Je parle Ah je suis venu lui sauter dessus Jean-Philippe, procéssique toi Avec mes plates Oui 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 Avec mes grosses pattes Pleines de boue Parce qu'il pleuvait dehors Tout à fait Elle ne m'a rien dit Je m'oie déjà Elle ne m'a rien dit Elle ne m'a pas repoussé Elle s'est reculé un petit peu Parce que je suis gros Elle ça y est Elle est faible Là ça va tourner dans la tête du chien Comment le chien vous perçoit ? Ça, c'est la bonne question. Comment le même chien va percevoir celui qui va travailler en positif, hyper positif plus, comment il va percevoir celui qui va travailler comme moi je travaille, 95%, 98%, 99%, des fois 100% positif, parce que j'ai un chien qui... On peut utiliser la punition négative. Bien sûr, on peut utiliser la punition négative. Le moment où il te saute dessus, tu ne le nourris pas. Surtout, tu ne lui donnes pas de saucisse. Ah ben oui, ça c'est la base. Mais qu'est-ce que tu dis ? Le jour où je lui saute dessus et que je n'ai pas faim... Ça, c'est pas possible. Ce que j'aimerais, c'est que les gens essayent de penser comme s'ils étaient le chien et qu'ils se voyaient, tout simplement. Tu le dis souvent, ça, qu'il faudrait se mettre à la place du chien. On ne peut pas raisonner correctement, à mon avis, on ne peut pas raisonner correctement des émotions et de tout ce qui se passe dans la tête du chien, si on n'essaye pas de se mettre à sa place, en tant qu'animal, on n'est plus ni moins qu'un animal, nous aussi, en tant qu'animal, et essayer de savoir comment peut-on percevoir ce qu'on nous demande, qui est naturel pour moi, chien. Aller pisser sur le frigo, là-bas, c'est naturel. Si moi, je sens que tu es un peu faible et tout, que je viens de lever la patte sur toi, en tant que chien, mais c'est naturel. Que j'ai envie de me taper le bout du canapé, là-bas, avec mes dents, parce que je m'en tiquine un petit peu l'ail, mais c'est naturel. Ce sont toutes des actions naturelles, sur lesquelles on va agir, parce qu'elles ne nous conviennent pas, dans notre milieu social. Si on agit sur ces actions naturelles du chien, et il y en a plein, on pourra en citer, là. Si on agit sur ces actions naturelles du chien, est-ce qu'on ne vient pas interférer, quelque part, sur ses envies ? On est vraiment sur des choses naturelles. Est-ce qu'on ne vient pas interférer sur ses envies ? Ah oui, on va me dire, on va lui proposer autre chose, à la place. Je suis d'accord. À la place du canapé, on va lui proposer la chaise. Tu n'es pas récompensé quand tu mors le canapé, tu es récompensé quand tu te tiens tranquille sur ton panier. Je reste quand même sur cette notion de hiérarchie. Le terme, il est clair. Moi, j'ai regardé sur le dictionnaire, etc. Il n'y a pas marqué qu'on met des coups de pied au chien, qu'on se coupe dans tous les sens. Ce n'est pas marqué ça. La hiérarchie, c'est celui qui a la décision finale dans les actions à faire ou à ne pas faire. Et ça ne signifie pas, ça ne signifie pas, d'être un tortionnaire de chien pour ça. Parce qu'on peut agir hiérarchiquement, on peut agir, des fois on a besoin de le faire physiquement. C'est très rare. Quand je dis physiquement, c'est secouer un petit peu le chien. Mais c'est très très rare. On est vraiment dans des cas déjà de chiens très récalcitrants. La plupart du temps, le chien a quand même un cerveau et une intelligence. on va effectivement agir en le punissant psychologiquement. Il y a des envies que le chien a, que l'on connaît, où là on va utiliser la frustration et on va, moi je vais très très loin des fois, dans la frustration, tu as vu ça, tu aimes bien, tu vas aller te baigner là. Ouais, ben demain, dans la voiture, on rentre à la maison. Et le chien va chercher, va chercher, parce qu'il n'est pas bête, c'est pas un encéphalogramme plat, parce que moi, quand on me parle de méthode positive, j'ai l'impression d'avoir un truc à encéphalogramme plat en face de moi. Un aspirateur à tout ce sens. Le chien va réfléchir, va dire, il y a eu, il m'a montré, j'allais y aller, et au dernier moment, il m'a rentré à la maison. Pourquoi ? Pourquoi ? Une fois, deux fois. Je vais remettre le chien en situation, effectivement, où il y a le comportement déviant. Je vais la mettre en œuvre, s'il faut, on ne l'évite pas. On n'évite pas le comportement déviant à coup de saucisse. On le met en œuvre pour en connaître la teneur, la valeur, et pour pouvoir travailler correctement dessus. Je vais mettre le comportement déviant, je vais lui montrer l'objet de sa convoitise, et puis je vais partir avec lui. je n'ai pas besoin de lui mettre un coup de codé, tu l'as vu, tu ne l'as pas. Hop, au box. Et je vais revenir une heure après, jusqu'à ce que le chien commence à faire une relation. Et à un moment donné, si ce comportement déviant, et c'est la notion du piqueur, on n'a rien inventé, si à un moment donné, ce comportement déviant se modifie favorablement, je vais garder mon chien en longe, je vais aller, j'ai pris l'eau, comme ça, au hasard, je vais aller le laisser se tremper les pattes, parce que, puis je vais le remettre en voiture et je vais repartir sans rien lui dire, jusqu'à voir un comportement qui me convienne. Et à partir du moment où le comportement face au problème initial est modifié, je vais dire, vas-y, pépère, va jouer. avec le chien, il ne travaille pas, il ne réagit pas. Donc, une fois de plus, éducation et finalement, hiérarchisation, ça va de pair, quoi. Mais bien sûr. Je ne pense pas du tout qu'il soit nécessaire de mettre un chien sur le dos. Ce qui me gêne le plus, c'est que j'ai très, très bien compris, si d'autres ne l'ont pas compris, j'ai très, très bien compris depuis des années, la politique des nouvelles générations, on va dire, d'éducateurs canins, où effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Méthode positive, RP+, forcément, ça ne pouvait pas aller avec un chien qui est hiérarchisé. C'est impossible. Donc, c'est facile de dire, enfin, c'est plus intéressant de dire, il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas besoin d'interdire, il n'y a pas besoin de donner des règles. Et surtout, toujours avec le même type de chien. Je ne pense pas qu'on puisse avoir de gros ennuis avec un Wipet mal éduqué. Oui, je l'ai vu, ce Wipet, d'autant que, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. C'est clair que Atos, qui est passé par le centre, ou gauche, etc., c'est clair que, potentiellement... Non, mais je crois, voilà le Wipet que j'ai vu en vidéo également, c'est un sujet qui est intéressant, il y a un travail qui est fait, il y a un travail qui est fait, on ne peut pas enlever le... Enfin, il y a des tentatives de thérapie comportementale qui sont faites, et ça, je ne peux que dire, c'est bien. Après, c'est bien, mais il y a mieux, il y a mieux, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus stable, et encore une fois, je répète, quand il y a un problème comportemental, il y en a qui me disent, il faut des mois et des mois et des mois et des mois et des mois de thérapie, un problème comportemental, c'est une maladie, pour moi, et une maladie, plus vite elle est soignée, tout en restant dans le respect physiologique et psychologique du chien, moins elle s'étale, et surtout, moins le chien se pose de questions complémentaires, parce qu'au fur et à mesure qu'on fait une thérapie, on va présenter le chien à des degrés différents, dans des situations différentes, ça veut dire que vont naître systématiquement, dans chaque situation, des questions nouvelles, auxquelles on ne va pas toujours porter des réponses, pour atteindre le même but. Alors, il faut aller encore chercher plus loin, mais ça fera l'objet d'une autre émission, celle-là va durer deux heures. Alors, à ce propos, ça fait une heure et trois minutes, c'est fini, on comprend en deux, faire une thérapie comportementale, c'est pas faire des essais, on n'est pas en laboratoire, faire une thérapie comportementale sur un chien, c'est vraiment prendre tous les tenants et tous les aboutissants, tous les tenants, tous les aboutissants, qu'est-ce qui va se passer demain ? On ne va pas regarder ce qu'il va se passer demain. On se pose la question la veille pour savoir qu'est-ce qui peut se passer demain et quels cas de figure peuvent se présenter à moi et comment je vais réagir à chaque type de cas de figure. Parce que ce n'est pas sur le terrain le lendemain qu'on se dit « Oh, je ne m'attendais pas à ça. » Parce que là, le chien s'est posé une question nouvelle et il a pompé, en plus, il a pompé un comportement qui peut l'intéresser dans sa déviance. Et là, l'erreur n'est pas possible. Donc moi, je suis très... peut-être un peu trop pointu là-dessus, mais... bon, c'est très intéressant. Voilà, on ne fait pas des choses comme ça à la veille. Tu comprends ? Tu as compris tout ce qu'on t'a dit ? Oh là là ! Bon, allez, c'est fini. Donc l'objectif, encore une fois, je le répète, ce n'est pas de convaincre, c'est de dire aux gens de regarder, d'observer, de réfléchir. Sauf ceux qui... qui ne sont pas encore à la camomille, parce que là, à mon avis, c'est impossible. Une fois de plus, peut-être essayer de se mettre un peu plus à la place du chien, en fait, et finalement... Encore une fois, je reviens pour terminer, on va terminer là-dessus, sont invités, ceux qui veulent défendre la notion de non-hiérarchie et la notion de tout positif, ils sont invités, ils sont invités, ils seront... choyés, on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour donner des explications, nos arguments différents, nos arguments, se poser des questions, se... voilà, dialoguer. Après, c'est aux gens à faire la part des choses et à réagir comme ils veulent, ça c'est un problème. Moi, j'ai voulu ces émissions pour informer, à part que là, on informe tous les deux, on est d'accord tous les deux, ça serait intéressant d'avoir aussi les informations de ceux qui travaillent différemment dans lesquelles il y a vraisemblablement d'excellentes choses à prendre, d'excellentes, je pense que ça serait un bon point, donc sont invités ceux qui veulent. la perche est tendue. Sur ce, merci Hervé pour cette émission. Tu es fin ? Merci Philippe d'être là. Merci Rose pour la caméra. On m'aide rien. Attends, tu veux un petit... Et à très bientôt. Philippe. On s'en... Merde. Et à très bientôt. Et à très bientôt. On va faire la rue pour les dernières secondes. Merci à tous. À bientôt. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501